Hey ! Savez-vous comment bien exposer votre photo ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychromat. Alors dans ce post-it, je vais vous parler de l'exposition et comment avoir une bonne exposition. C'est quoi l'exposition d'une image ? Alors l'exposition, en gros, c'est le calcul de la luminosité d'une scène et comment elle est retranscrite sur son image. D'accord ? Mais tu fais comment pour avoir une bonne luminosité ? C'est simple, tu fais plus 2 IEL. 2 IEL ? IEL, indice de lumination. Indice de lumination ? Plus 2 ? Bah oui, plus 2 parce que... Mais c'est une blague. Évidemment c'est une blague, c'est évidemment pas aussi simple, heureusement ou malheureusement, chacun voit comme il veut. Mais tout dépend en fait de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez produire. Typiquement, je vois deux types d'images. Je vois les images qui sont descriptives, où on veut photographier un objet et récolter le maximum d'informations. Bon bah là, on va chercher à avoir une luminosité qui donne le maximum d'informations. C'est-à-dire, on va éviter de tendre vers les blancs, la surexposition, ou vers les noirs, la sous-exposition. Ce sont des zones où on perd de l'information. Donc on va chercher, voilà, à avoir cette exposition qui permet d'avoir le maximum d'informations. Et puis si elle peut être assez lumineuse, ça va être généralement plus plaisant pour le regard. Ouais, comme ça quoi ! Ouais, là c'est un peu surex, on est un peu tout palo. Voilà, pareil, regarde, si je sous-expose... Wow ! Voilà, on ne voit plus rien. Ah ! Ah ! Ah ! Bon. Ça va ? Ah ! Non, ça ne va pas ! Là, c'est une bonne exposition. Ah oui ! D'accord ? Oui, oui ! Donc voilà. Donc ça, c'est les premières images, les images descriptives. Ensuite, on peut avoir les images plutôt artistiques. Et là, tout dépend de ce que vous voulez produire comme visuel, comme créer, comme esthétique. Et là, dans ce cas-là, un blanc, un noir, ça peut être esthétiquement intéressant. Auquel cas, on peut se permettre de brûler ou de boucher son image. Voilà. Tu n'as pas quelque chose de précis à dire pour une fois ? Écoute, la photographie, oui. Alors, c'est vrai que la photographie, c'est très technique, ça paraît mathématique, mais les solutions sont souvent relatives. C'est une discipline qui est plutôt organique. Et là, je veux vraiment vous faire, une fois de plus, prendre conscience de l'importance de bien mesurer sa scène et surtout de faire les choses avec conscience et d'avoir des intentions. À partir du moment où vos intentions seront claires, que vous aurez une bonne lecture dans l'environnement, d'une manière générale, vous allez bien exposer vos photographies. Donc, après, peut-être que vous avez d'autres types de photographies qui demandent une exposition particulière, en quel cas, moi, ça m'intéresse. Donc, discutons-en, là, en commentaire. Je serai ravi. Et puis, sinon, je vous dis au prochain post-it, on nous parlerons du fameux point de vue. Ha ! Le point de vue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501